Cette année, on fait Plants and Animals avec The Best Nerd Lakes. Ces deux groupes-là, ils jouent partout dans le monde. Mais vraiment, partout dans le monde. Quand j'étais en France il y a une couple de semaines, le nombre de personnes qui m'ont parlé de Best Nerd Lakes, j'étais sidéré. Alors qu'ici, ça reste un groupe quand même assez confidentiel. Disons-le, il ne faut pas avoir peur de dire les affaires. Puis on espère que le fait qu'ils soient à l'affiche au Festival de Jazz puisse augmenter la renommée de ce groupe-là dans leur ville. C'est important. Mrs. Barak était là tantôt. On l'a fait en DJ deux ou trois fois. Quand l'année dernière, elle a commencé à faire des projets live, je ne dis pas que je suis la première personne qu'elle a appelé, je serais bien menteur de dire ça, mais j'étais certainement parmi les vingt premières. Parce qu'elle sait que ça nous intéresse. Puis je suis allé voir deux ou trois shows de réchauffement avec juste la petite clique, ses amis à elle. Puis j'ai dit des affaires que moi je pensais. Puis quand est venu le temps de faire la programmation du Festival de Jazz l'année passée, pour moi c'était important que Mrs. Barak soit là. Puis c'est important qu'elle soit là une deuxième année consécutive. Parce que je sais que le show a évolué. Puis je sais qu'elle amène d'autres choses. Lewis Fury, c'est vraiment un personal fave. Moi j'étais trop petit pour le voir à l'époque où il faisait des shows. Il a arrêté de faire des shows pendant 30 ans ce gars-là. Il y a deux ans, quand on l'a ramené au Festival de Jazz, j'étais sur le cul. Je trouve que ce gars-là, il a un talent immense. Puis je trouve ça de valeur que ce gars-là ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Puis qu'il ne soit pas traité comme une espèce de, je vais exagérer évidemment, mais ça pourrait être une espèce de Leonard Cohen. Puis là, cette année, quand tu m'as dit que finalement il rééditait ses deux premiers disques puis qu'il y avait un vrai travail qui se faisait à ce niveau-là, je me suis dit, bien voilà une belle occasion pour le réinviter au Festival. Il faut être fidèle à ces gens-là. Parce que si on ne le fait pas, je ne sais pas qui c'est qui va le faire. Sous-titrage ST' 501